bonjour les petits les bonbons c'est bon pour la santé comme le savent tous les médecins et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va goûter 30 bonbons qu'on va devoir deviner reconnaître les yeux fermés avec moi adrien aujourd'hui pour cette grande deuxième oui c'est vrai des 30 et on n'est pas tout seul non tu as amené des petites oui alors il y en a un autre qui est là bas qui se balade mais je mets deux chiens vous verrez apparaître des chiens durant cette vidéo c'est parti premier bonbon allez donc là on a un truc censé être devant ah oui ah je sens bon les gars trop facile mais trop facile j'ai même pas besoin de goûter ces carambards putain ça c'est ouais ça colle aux dents de ouf je peux pas manger ça je déteste les carambards faut le savoir sauf alors moi j'ai une technique pour le carambard je pense qu'on a la même alors oui tu l'as fait fondre avant alors on te suçant est-ce qu'on peut déjà s'enlever les bandeaux si vous êtes sûr de vous oui c'est carambard allez carambard caramel et ben voilà carambard caramel c'est bien dans la bouche ok à peu près une heure c'est très très long quand même c'est pourquoi tu peux le croquer tu profites bien bien de ton carambard allez c'est parti tu te rappelles la dernière fois pour les chips il faut donc faire un mur de bonbons derrière donc vas-y je commence à aller à mon honneur mais regardez regardez papa comme ce qu'il fait passionné hein les chiens adoreraient ça tu veux carambard c'est tellement regarde tu peux même prendre l'assiette avec tellement ça colle du truc on est d'accord que tes chiens ils ont un regard comment dire je suis là là il a le regard qui tue ouais il a le regard une plus plus ça ouais plus cette partie là ça juge mes enfants alors lui par contre très très bien on sent qu'il est intelligent lui il est vieux on bah voilà on sent que c'est pas si c'est important ils sont très intelligents et ben c'est parti 2e bourbon qu'est ce que c'est que ça ah c'est tapique ah putain non pas ça moi aussi c'est une tête brûlée et si je l'éclate et quoi dedans putain la vache tu as des dents ben justement j'en ai plus ça s'est embêté on est d'accord on part sur les têtes brûlées mais je crois que c'était plus fort les têtes brûlées moi aussi je crois que c'était plus fort je suis d'accord avec toi c'est peut-être têtes brûlées light on dit têtes brûlées têtes brûlées c'est parti et voilà mais c'est ça qui fait la longue j'ai jamais compris pourquoi la framboise ça faisait une couleur bleue souvent dans les bonbons bah parce que en fait les fruits que tu vois les vraies framboises que tu crois des vraies framboises il y a il met du colorant dessus dans les dans les framboisiers c'est bien ce que je pensais mais la vraie couleur de la framboise c'est bleu ouais bien sûr ok très bien bonbons suivants c'est les mi choco la pique qui chante c'est ça un truc comme ça là j'ai à moitié du bonbon dans la molaire pour moi c'est du mi choco c'est donc chocolat et caramel c'est pas ma passion c'est un bonbon un peu de vieux je trouve c'est le truc que nous donne ta mamie à la fin du repas tu vois ou à la fin de sa vie même je suis désolé je peux plus parler mes dents sont collés tu lui fais confiance on part sur mi choco je te fais confiance allez c'est parti mi choco mi choco alors pour moi c'est la grand mère c'est la laque elle nette c'est voilà tout c'est elle nette voilà la laque de grand-mère marqueurs qui font que tu ça sent là ça sent la mamie quoi mais ça sent l'amour aussi mais c'est comme la mamie faut que ça part j'espère que vraiment ma famille ne va pas regarder cette vidéo on enchaîne nouveau bonbon oui pourquoi il ya un twister derrière tu es invité à un goûter d'anniversaire comme tu peux le voir il ya des peluches il y a un twister il ya une cassette vidéo tu te rappelles des cassettes vidéo oui oui bien sûr regarde une cassette vidéo de c'est pas sorcier sur les pneus bon alors fred ton diagnostic eh ben dis donc jamy je crois qu'on va pouvoir payer des pneus neufs à marcel c'est une vraie cassette vidéo bien sûr moi j'avais les power rangers et les pneus personnellement c'était vraiment mes deux grosses passions quand j'étais enfant donc j'ai enregistré à putain fils c'est lucille belanger qui avait préparé cet épisode j'adorais à lucille ça c'est l'héritage original ah j'aime bien non pas du tout c'est quoi ça ah bah c'est des dragibus ça oui mais c'est pas rond non j'ai des dragibus à platine bah oui c'est bizarre attendent ils sont tous comme ça rien avec deux on part sur des dragibus pas toujours hein des fraisibus oh l'arnaque oh les haribos vous foutez de notre gueule tiens je remercie haribo d'ailleurs qui nous ont gentiment donné tous ces bonbons là les gars il n'y a pas eu un gros travail de brainstorming c'est quoi le concept exactement alors bah il ya du chute mais par rapport aux dragibus c'est quoi la différence bah je pense que c'est à la fraise avec c'est vegan et sans colorant artificiel oui ça ok ça me fait à croire que la fraise c'est sévère et ben voyez comme quoi manger vegan c'est bon pour la santé des petits galets non non mais c'est de l'arnaque c'est des dragibus si on donne des bonbons à tes chiens ça fait quoi ils meurent c'est tout fin alors de faire ça quand j'ai les yeux bandés c'est vraiment terrible on va on va on va on va on va dire un nom je pars sur philop allez hop 3 2 1 c'est parti révélation et non scooby-doo ah putain mais oui bien sûr de l'outil ça c'est très très bon et regarde en plus on veut faire jouer les chiens non 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 mais non non il sait qu'il a pas lancé il n'aime pas ça un assis non mais assis assis gros gros assis il fait normalement assis gros me fait pas la honte devant tout le monde là assis assis allez vas-y assis non c'est pas grave attends regarde assis voilà c'est bien oui c'est bien comment ça se passe la vie toi bah voilà voilà et bien vous aussi pour vous redonner le moral appeler adrien pour tous vos événements ça j'ai foutu un gros coup de coude sans voir derrière mais il y avait un chien allez un chien en moins c'est quoi ce truc ah putain j'ai pensé tout à l'heure quand tu parles des trucs de vieux bah oui c'est les bons cachous non les cachous non pas si ori glisse c'est la boîte jaune jaune et noire alors ça typiquement c'est un bonbon vieux c'est un bonbon grand de daron c'est la boîte ronde là ouais il s'ouvre par le côté là exactement jaune et noir qui est toujours en bout de caisse dans les pour moi ça s'appelle des cachous est-ce qu'on peut valider cachou allez cachou oui et yes eh mais je reconnais tous les bonbons de vieux ça fait quand même charbon 1880 ça cartonne principalement chez une tranche d'âge oui en tout cas bravo à léon la jaune pour cette création cachou voilà merci et à jamais adieu au revoir à mes préférés trop facile reste à gada ah ouais ça va même pas plein de goûter ça c'est clivant t'as ceux qui adorent la fraise à gada puis ceux qui trouvent que c'est un peu moi ça c'est une institution ça je suis d'accord mais t'as mange pas 10 si non 20 20 moi je peux bouffer le verre ah ouais vous pouvez manger ça vous n'aime pas mais je trouve que c'est bon mais c'est un peu chiant on s'emmerde un peu un peu fade un peu fadasse oh là là ça c'est smarties ça allons à l'an skittles oh là là c'est ma vie les skittles c'est une passion pour moi les skittles mais j'adore ça skittles j'aime pas alors les skittles moi c'est une madeleine de proust pour moi parce que chaque semaine j'allais au tennis et une tradition à la fin de ce cours là ma mère m'a acheté mon petit paquet de skittles alors c'était pas celui là c'était les tout petits paquets comme ça et tout le manger et donc j'ai une addiction skittles ouais ça aussi j'aime beaucoup en délice ça avec le café dans les cons ils ont acheté celui au chocolat noir et ben justement c'est bien ah bah non j'aime pas bravo plus t'as trouvé alors ça ourson c'est un classique enlevé merci donc effectivement ah ouais mais non mais noir intense non les gars très très bon ce sont des koalas et oui mais ah parce qu'il ya deux marques il ya l'outil qui fait les koalas et il ya les ours sont mais je ne sais pas haribo les oursons donc on n'a pas bon c'est ça vous ne validez pas le point vraiment les bâtards ah c'est quoi non c'est des ribos ribos quoi tire les bibis ouais mais du coup là en fait il y en a plein des différents des bonbons le mix s'appelle le tire les bibis ah ouais tire les vivis tu crois choix tire les bibis alors écoute moi je sais pas je te fais confiance sur ce coup là merde merde regarde attends ce que j'ai fait tomber un bon je vais pas qu'un de tes chiens le prennent moi c'est pas grave écoute c'est un accident on le filmera on regarde tire les bibis non merde c'est pas celui-là il est parti où mon nom là je sais pas que les chers car oui enfin c'est la même chose quoi non non c'est bon c'est non non c'est quoi polka en fait le problème de haribo c'est qu'ils ont fait plein d'assortiments différents et à chaque fois il ya un nom différent alors polka quoi parce que la musique c'est ça c'est bien ouais ouais les papillons en tout cas il est régulier dans ces bruits d'ouverture tu es en rythme c'est bien ah merde c'est vraiment de la merde ah 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 moi je pense que là on peut s'arrêter là parce que là c'est très drôle pas besoin de goûter ça fait 20 minutes qu'il est en train d'ouvrir le paquet en tout cas va falloir les apprécier vu le temps que ça a mis c'est parti on y va ça c'est des trucs à sucer des bonbons de vieux encore comment s'appelle bonbons la vaugienne ouais attend mais t'as mis mille ans ouvrir ça ouais c'est la vaugienne ça ah mais oui dans la boîte ronde là bleu ouais ouais moi j'irai la vaugienne ok la vaugienne c'est parti mais tous les bonbons de vieux je les connais c'est un truc de mal à la sève de pain mais c'est bon ça ça c'est totalement naturel ça vous débouche un peu les narines mais effectivement c'est acheté que par des plus de 80 ans bon c'est bon mais voilà c'est effectivement c'est c'est pas t'amène pas ça pour pour un anniversaire quoi t'amène ça éventuellement pour un enterrement mais pas pour un anniversaire voilà pour les 50 ans la commémoration des 50 ans de disparition de jacqueline jacqueline voilà exactement t'attardes jacqueline qui a doré les bonbons à vaugienne ah bah oui c'est les colas c'est quoi ça voilà c'est gros pour les colas ça non c'est les colas c'est les gros colas non mais tu sais c'est pas les bonbons un peu rose et bleu bonbons cola non franchement j'ai pas j'ai pas le nom pep pep peps non 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 on donne notre langue au chat soda twist oh putain soda et j'étais pas loin quand même pas loin c'est vrai attends on les corde quand même ce point pas loin ça veut pas dire précis c'est un peu plus de cela c'est vraiment des bâtards il ya on tourne retourne ah oui rhubarbe fraise apple et cerise cola à ces cerises cola mais moi j'ai pris c'est pas mal c'est sympa c'est pas mal moi j'aime bien la gamme pique de haribo j'aime bien oui ça ça pique j'adore ça je sais plus comment ça s'appelle par contre ah j'adore ça picote bien ça envoie ah ouais j'aurais pas le nom mais j'adore ce bonbon moi je connais pas mais j'aime bien aller fil fourré voilà si je lui avais donné un nom à ce moment c'est fil fourré il y a des artistes qui dit on va appeler fil fourré on va en vendre des millions putain t'étais pas loin fili tube à chaque fois à bien un truc dedans c'est bon ça ça c'est là direct avant d'un bon bah je crois que c'est mon préféré pour ça c'est bon ça c'est tout ce qu'on a eu mais dis pas ça ça picote un peu comment ils font cet effet picotis là je pense qu'il ya de l'acide citrique à fond mais l'on dit acide citrique à fond mais parce que l'acide citrique c'est pas forcément un truc chimique l'acide citrique c'est l'acide du citron c'est ce qui fait que le citron est acide intéressant tout ça qu'est ce que c'est que ça oh là là je connais pas ça si bonbon crema ouais et moi c'est abricot moi je sais pas trop mais j'ai entendu ton tir au c'est pas beau mais quand même depuis trois heures il avait pas mis c'est ça c'est juste le packaging qui est joli à bonbon crema ça existe depuis très longtemps ça créma à ton avion quelle année 1951 pas loin à mer combien 1923 40 ans près quand tu fais toi pour pas prendre de poids et tout ce que tu bouffes là sur la chine va j'en crache ah oui c'est pour ça à bord restant oui mais j'ai un crachoir à côté de mon pas à quel horreur ça c'est des crocodiles évidemment allez hop c'est bon on débasse crocodile évidemment mais alors ça c'est l'ami de tout le monde ça le propos ça passe partout ça fait toujours moi mon préféré étant le bleu moi le rouge eh ben d'accord très bien c'est un sachet c'est un sachet de quoi c'est quoi ah putain les plats comme ça j'ai pas comment s'appelle maoma maomam ces trucs américains non je sais plus ah non c'est pas américain en plus alors moi j'aurais pas la référence mais toi peut-être maoma 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 maomix rien à voir ah oui maoma maomix je ne connais pas mais c'est un beau qui fait ça ou c'est maoma un peu je comprends pas c'est haribo ouais le gongon tendre au goût le fou n'allez pas manger ça les enfants j'arrive pas à sentir à travers l'emballage c'est quoi ces trucs oui comment ça s'appelle le verter sur la terre d'un aveugle coeur tendre au caramel ah c'est pas mal ça coeur tendre au caramel c'est à dire que quand tu l'as oublié au moment tu vas croquer et là ça va explosion de caramel bien sais tu pourquoi ça s'appelle verter parce que c'est un monsieur verter non pas du tout c'est un village c'est le village qui s'appelle verter c'est pas vrai et c'est vers où c'est en bretagne bien sûr et le confiseur sais tu comment il s'appelait gustave nobel rien à voir très bien on en apprend des choses son secret c'est quoi du bon beurre de la crème fraîche on dirait pas un non si un peu du sucre cristal du sucre doux une pincée de sel de la coriandre de la coriandre ouais apparemment et beaucoup de patience d'accord mais c'est très bien et ben écoute nous on n'en a pas donc bonbons subants pas trop moi j'aime bien alors là j'ai aucune idée de ce que ça peut être c'est un délire un ribot c'est un ribot tu crois ça mais tu vois rien là typiquement et les petits cristaux de sucre mais ça pique pas ouais on s'emmerde on se fait chier là je vois ce que tu veux dire non ça on l'amène à l'anniversaire quelqu'un qu'on n'aime pas moi je dis un sugar mix ou du haribo mais je sais pas quoi oui bon allez hop c'est parti super mario bah c'est un nom pour moi ça ça fait partie pour moi des fausses bonnes idées c'est à dire que on veut faire un petit peu c'est une licence exactement on veut faire de la licence sur du jeu vidéo pour aller toucher un peu les gens qui aiment super mario et on écrit édition limitée comme ça mais non ça manque de travail là derrière ça manque de pep ça manque de sucre pourtant c'est pique ben oui mais non alors là je m'inscris en faux c'est le dr lequin ça ah regarde c'est pas beau en plus tu en as eu un bizarre avec clairement non il a l'acné celui-là alors lequin c'est un peu désuet mais en même temps voilà il s'appelait pas plus que ça tu vois il est original il joue son petit rôle de bonbons un peu moyenne gamme mais moi je dis il a le mérite d'exister c'est du dragibus on dirait vraiment un nom de transport en commun d'une compagnie d'autocar t'as pris ton dragibus pour aller à marseille quelle ligne de dragibus donc dragibus on est bon hop et oui dragibus en fait il me fait penser à des champignons moi j'aime pas les champignons ah putain alors là je vois pas le côté un peu visqueux ouais eh ben j'aime beaucoup merci arribo d'avoir inventé ça et arribo c'est bon la vie ah mais pour les grands et les petits absolument c'est beau oui c'est beau la vie absolument mais c'est bon ils auraient dit se sont gourés de slogan c'est bon c'est des bonbons c'est bon la vie tiens merci pour ces dragibus c'était dégueulasse moi ma vie serait moins belle si vous n'étiez pas là m&m's là par contre je peux les dégommer alors ça alors moi aussi on valide mais moi j'ai eu ohlala m&m's c'est parti j'ai eu une putain d'addiction m&m's non mais mais ça je peux t'en dégommer un paquet sans problème je vais chercher la cacahuète ah t'es comme ça toi tu te casses voilà et j'adore alors c'est marrant on n'a pas du tout la même technique en fait j'en ai les cacahuètes comme ça je peux les prendre à l'apéro ah mais pas de petites économies non alors moi au contraire je mets dans la bouche je suis je fais fondre la petite couche de sucre c'est chiant ça pour moi c'est une des meilleures inventions au monde ça allez c'est bravo chapeau non mais merci m&m's d'exister franchement moi quand je vais mixer justement je prends tout un petit paquet ça ou les mikado les mikado là et les films les kados chocolat au lait ok ouais ouais c'est deux choses différentes mais pour moi c'est pas dans le même cours donc le mikado c'est un bretzel avec du chocolat une fois mais pas deux toujours pareil on n'a pas envie ça à putain comment ça s'appelle c'est trop fort c'est à fichermen's prince ah ouais je sais pas quoi absolument ah ouais si tu rappelles de puits a big strong on dit ça fichermen machin fichermen springs ouais allez hop c'est parti fichermen's prince c'est ça purée bravo alors là c'est une mauvaise réponse ben non si j'ai dit fichermen's friends non quoi j'ai dit quoi spring non j'ai dit friends mais vous comprenez pas l'anglais vous forcément ça a vraiment une sale gueule c'est surtout une vraie gueule de médicaments quoi ouais mais ça mais c'est pas bon quoi après c'est quatre calories par pastille donc ça va mais parce que c'est pas des bonbons plaisir c'est des bonbons tu plus de la gueule ou tu as envie de d'abord un peu de fraîcheur enfin je sais pas je comprends pas mais je te propose qu'on fasse une catégorie vraiment des bonbons de vieux médicaments voilà voilà ça c'est la case des vieux on a oublié la fête là où j'ai encore du de humenems on a oublié quoi le verters ah oui exact oui la terre c'est le fait chez les lieux voilà ça c'est voilà et non c'est bon mes chocos dans un c'est mis chocos allez c'est bon c'est parti où c'est quoi ça où c'est bon ça c'est du coca ça ah non je sais ce que c'est ah je sais à l'odeur ouais alors c'est chimique c'est du muti et c'est du muti putain ça c'est une boisse et c'est bleu et rose ah j'ai plus le nom c'est très sucré ouais ouais j'aime bien moi c'est cola c'est le goût le plus chimique que tu puisses faire quoi vraiment oui ça s'appelle comment je pourrai pas te dire donc ce tu as forcément faux ouais j'ai forcément faux mais je veux pas t'inventer un truc non je sais pas bon allez hop c'est parti on ouvre de bliz ah bah donc ça a quand même un goût de bubblegum publiez original là je pense que dans l'usine ils se sont dit on va prendre tous les bonbons va prendre le goût le plus chimique de chaque bonbon et on va en faire un autre bonbon et vraiment les gens vont adorer et les gens adorent c'est ça qui est fou aussi il ya des gens qui n'aiment pas les bonbons ah oui bah oui bien sûr oh bah les smarty zoom les petits smarty zoom c'est un peu tombé dans le dans l'oubli ouais ouais bon là on peut enlever genre je ne vois plus j'envoie plus des smarty ça fait longtemps que j'en ai pas mangé ils sont où les smarty ils sont passés où les smarty pas le packaging est sympa alors tu reconnais le morceau et tout si vous reconnaissez ça chez vous moi je reconnais pas non lady gaga bad romance tu peux refaire oh ça y est t'as reconnu mais c'est absolument pas alors c'est la partie rythmique mais du deuxième chorus mais non mais faut faire la voix dans ce cas là si tu veux qu'on connaisse la chance mais c'est un instrument musique et ça c'est la fin oui c'est chamallow de haribo oui oui ça j'aime bien aussi team grillé ou pas évidemment team grillé alors ça pour ceux qui n'ont jamais moi non il faut essayer c'est une texture qui est très différente en fait le chamallow c'est de la guimauve en fait à la base la guimauve c'est fait des centaines d'années que ça existe des centaines d'années normal peut-être un tout petit peu bah on vous met la date de création de la guimauve c'est un goût de chewing gum ça c'est quoi qu'il y a au milieu je sais pas c'est hyper écœurant c'est un goût de chewing gum par contre il y a un truc que je retrouve c'est pour moi c'est un truc avec haribo pique aussi ouais je retrouve cette touch ouais et ben bubble pick chewing gum pick chewing pick ah chewing pick ouais on a assez trop difficile à dire bubble pick bubble pick bubble pick allez go oui ça s'appelle bubble pick mais c'est un truc de malade c'est dégueulasse c'est très bon merci haribo tu as tout bouffé non mais oui c'est extrêmement chimique on tutoie le dégueulasse comme on tutoie le chimique quoi ah oui si si j'ai un goût de javel là on est d'accord un bon petit goût de javel ah la bonne odeur du schtroumpf j'adore c'est un goût trop de bonbons on va aller le schtroumpf ouais on va aller le schtroumpf Alexi je peux te poser une question en tant que spécialiste de la bouffe ouais comment est-ce qu'on sait quel goût ça a les schtroumpfs bah comment on sait le goût du crocodile parce que le crocodile ça se mange oui mais c'est pas ce goût là je t'en ai déjà mangé je peux te dire que c'est pas ça quoi tu as déjà mangé du crocodile ouais en louisiane ils adorent l'andouille de guémené ouais c'est dégueulasse ah pas du tout alors là j'en ai mangé dans une vidéo et que vous pouvez d'ailleurs voir sur la chaîne tu as fait une vidéo là dessus ouais j'ai pas fait une vidéo là dessus mais on m'a fait manger une andouille de guémené et ben c'était vraiment le truc que j'ai préféré je crois si c'est même mais en version pique non c'est pas ça ils ont foutu bah si c'est ça ah bah oui oui tu apprends une autre dimension là ah oui oui là tu tutoies les étoiles ouais c'est très bon ça picote ça t'envoie un petit peu dans il y a ce petit goûter fumé ah bon ouais tu sens le bois un peu bien sûr le bois sucré tu vois le bois de chêne c'est sucré tu savais pas ça non je savais pas tiens tu m'en la prends une mais les racines seulement d'accord merci pour toute cette information tu es vraiment un puits de science donc c'est bien les schtroumpfs pique c'est bon c'est pas mal c'est bien c'est bien meilleur mais alors par contre je comprends pas pourquoi on continue à faire des schtroumpfs normaux je fais une overdose ma bouche me dit stop alors c'est une sucette bah oui c'est de la sucette ça c'est de la sucette classique par contre elle est un peu petite pour être une choupa choups ou alors c'est des mini choupa choups ça c'est la prod qui avait plus de thunes ils se sont dit on va acheter des mini plutôt que des grosses c'est de la choupa choups cola la sucette classique comme on l'aime est-ce qu'on peut valider ça allez on valide on valide bah écoute moi je trouve que la sucette elle fait toujours plaisir ça fait le job parce qu'en fait ça a le mérite de durer un peu dans le temps genre tu te fais plaisir pendant allez quoi 5-10 minutes ça dépend de la grosseur de la sucette mais c'est toujours sympa ça se suce oui plutôt facilement à n'importe quelle heure de la journée Le dernier oh bah oui alors moi je veux le tatouage j'ai malabar évidemment donc là on est sur du malabar malabar il y a une première phase un peu compliquée ouais bon on enlève hein oh mon dieu t'es dégueulasse putain même je l'ai eu comme ça c'est bizarre ça a vraiment fait ça quoi moi j'aime bien malabar parce qu'il y a une bonne match ça te permet de faire des bulles c'est sympa après effectivement ça perd son goût au bout d'à peu près 34 secondes c'est un tatouage hein il y a marqué quoi je vais me faire tatouer un truc mais je sais pas s'il y a marqué c'est marqué big dick bi happy bi happy exactement allez hop mais ça marche pas comme ça ah bon faut mouiller faut mouiller ça va je mouille même plus besoin de mouiller ils ont donné tout sur la recherche en r&d là pour plus avoir à mouiller par contre impossible de faire des prix on dirait un prout de la nuit très bien il est temps de mettre ce malabar derrière et surtout de révéler quel est notre coup de coeur à chacun oh là 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 bon bah moi je sais lequel je prends alors direct mais bon est-ce que tu vas vouloir le même moi c'est sûr le jeu c'est lequel je prends tagada ah bah vas-y et ben moi ça sera le mnm voilà on a en droit qu'à un oui oui j'ai hésité avec le skittles mais voilà on a chacun donc notre préféré presse tagada pour adrien mnm pour moi bah dites dans les commentaires plutôt au team adrien avec la tagada plutôt team alexis avec les mnm ou une autre team dites nous quel est votre préféré là dedans qu'est ce qui est sur côté qu'est ce qui est sous évalué selon vous et puis n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit commentaire et on se retrouve très bientôt merci d'avoir été là mais je t'en prie et pour terminer la vidéo on va finir entièrement les paquets notre paquet chacun bien sûr puisque rien ne sera gâché et puis ciao un deux trois bonbons candinania à fond douceur et gourmandise c'est une vraie surprise